Madame, Monsieur, bonsoir. La décision était attendue depuis quelque temps. Gérard Longuet a démissionné ce soir du gouvernement sans attendre les conclusions de l'enquête préliminaire menée sur le financement de sa villa tropézienne qui devait être rendue publique à la fin du mois. Gérard Longuet a expliqué les motifs de son départ sur le perron de Matignon après avoir rencontré le Premier ministre. À cet instant, j'éprouve un sentiment de libération. Depuis plusieurs mois, le Parti républicain et moi-même sommes attaqués par des violations répétées du secret de l'instruction. Il y a quelques jours, c'est sur mon patrimoine personnel que l'attaque a porté. J'ai cru pouvoir bénéficier des quelques semaines pour établir ma bonne foi. En réalité, j'ai été condamné avant même que d'avoir été entendu. Aujourd'hui, j'estime que ce que je n'ai pas pu obtenir comme ministre, je l'obtiendrai certainement comme citoyen. Le droit à une justice sereine pour faire valoir mes droits. J'ajoute que dans ce climat passionné, je ne veux pas être celui qui d'une façon ou d'une autre contribuerait à l'affaiblissement du gouvernement pour lequel je formule des voeux de succès et de la majorité à laquelle j'appartiens. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de renoncer à ces quelques jours que j'avais obtenus pour établir ma bonne foi. Avec les soutiens très nombreux qui se sont manifestés, je vais reprendre un combat pour défendre mon honneur, pour faire respecter ce que je suis. Et je voudrais simplement à cet instant dire que je pense à la souffrance que j'ai imposée, peut-être par orgueil ou par vanité, à mes proches, à mes quatre filles, à ma femme, et que ce sentiment de libération, je leur dédie pour être plus disponible et pour être un citoyen parmi d'autres, se défendant selon des règles fondées sur la présomption d'innocence. Merci. Merci.